et donc aujourd'hui on va regarder encore une fois vos animations donc vos animations de marche et de course si ça vous intéresse c'est déjà une session qui a été faite la semaine dernière donc il ya la rediffusion sur benjamin sarbet chaîne secondaire sur youtube et il ya aussi une petite compilation avec moins de personnes mais une petite compilation de 20 minutes qui est sorti là aujourd'hui au moment où je vous parle on va commencer tout de suite le travail de bartholomé renodin varie et ce qui est assez chouette aussi c'est qu'il ya un petit un petit mot sur comment est ce que ça a été fait un petit peu un petit peu de contexte quoi donc tu précises j'ai 16 ans j'ai animé il ya quelques mois ce cycle de marche pour mon court métrage living life inspiré du roman eldorado de laurent godet j'ai donc créé le caractère design des personnages et rien que par là je trouve que c'est assez chouette de de partir justement alors ça je vais mettre en boucle de partir justement de quelque chose d'existant donc je parle souvent de prendre des personnages qui existent dans déjà des films ou alors la bande dessinée des choses comme ça on a déjà un repère graphique et on va juste faire le mouvement comme si on était en production mais là ce qui est chouette c'est que tu as adapté un roman en animation et ton cycle de marche marche assez bien j'ai l'impression que il est assez robotique après c'est peut-être aussi le personnage qui veut ça et c'est j'imagine qu'il ya ça dans son caractère un des trucs que je pourrais te dire c'est que là c'est parfaitement horizontal pour la ceinture ce qui veut dire qu'on sent pas qu'il ya le volume du ventre et pour ça je pense que tu as assez bien géré sur quelques images sur les manches où tu vas faire plutôt des courbes même si là on voit que c'est assez droit aussi et c'est typiquement l'erreur que j'avais fait aussi dans une de mes premières animations test de mon perso pour mon film c'est que tout était extrêmement droit et qu'on sentait absolument pas le volume sur des angles un peu comme ce que tu fais ici peut-être en moins exagéré mais sur le col là on sent plutôt bien le volume et il faut aussi faire attention à ce que là je pense que quand il est dans ce sens là il on devrait sentir une ligne comme ça en fait alors que là on dirait qu'on voit quelqu'un de face pendant tout personnage marche de trois cartes et ici si on regarde un petit peu donc là à ce moment là tu disais un court métrage sur lequel je travaille depuis un mois on voit ça justement ici il ya probablement d'autres choses sur ton film peut-être aussi le film final sur sur ton instagram mais c'est vraiment cool de faire un film à partir d'un roman parce que tu as tout le travail d'adaptation comme je le disais qui te force un peu en quelque sorte à imaginer des persos qui ont déjà des caractéristiques mais qui n'ont pas encore été visualisée ok donc là déjà on est sur quelque chose qui ressemble à une animatique donc c'est cool et c'est le travail de piranat voilà c'est ça parce que je sais jamais si je dois si je dois dire le nom des gens ou pas parce que moi je les ai forcément avec les mails donc c'est piranat voici mon anime pour le défi du mois de janvier c'est un extrait que j'ai réalisé pour un projet d'animation sur les smurfs donc les et donc ici je dirais que bah déjà le rendu animatique nuance de gris il fonctionne bien c'est un peu ce qu'on attend de quelque chose dans un animatique mais là le principal la principale chose que je dirais c'est qu'il faut faire attention déjà ici il marche sur le le tronc d'arbre j'imagine que c'est et aussi on a ces fameux glissés là donc là il ya aucune raison qui glisse parce que son pied a été posé son pied gauche et son pied droit il n'a pas encore été posé donc il est en train de glisser à travers l'écran à travers l'écran donc là il faudrait qu'il s'arrête ici et qu'il ait cette pose là juste à cet endroit là en fait et qu'on sente vraiment la marche plutôt que le glisser donc c'est un gros défi pour tout le monde je pense de faire en sorte que les personnes ne glissent pas il ya tout un truc aussi un peu de calcul en quelque sorte peut-être que j'exagère en disant ça mais on avait évoqué un petit peu ce sujet là dans une des premières interviews que qui a eu lieu sur la chaîne avec lou boucher animateur qui expliquait comment il avait fait pour animer le t-rex qui court dans la série primale mais sinon au niveau du rendu ça marche super bien pour un pour un animatique storyboard ça pourrait vraiment le faire donc là c'est le travail de axé à axé à art alors je dirais que déjà l'idée de base est vraiment chouette le côté un personnage qui va qui va sauter qui a une expression particulière aussi qui doit faire ressentir un truc est aussi globalement le fait d'avoir rajouté un mouvement avec les bras on sent qu'il ya une volonté de rotation et les cheveux aussi qui vont avoir un retard et c'est donc c'est une bonne une bonne chose parce que c'est des formes qui sont pas trop complexes et en même temps il ya pas mal de choses à gérer donc je dirais c'est un truc vraiment dans la bonne direction sur le choix du sujet ensuite au niveau de l'animation en elle-même j'ai l'impression qu'il ya des changements par exemple là j'ai l'impression que là les jambes et les pieds sont plus petits que là donc si on regarde la longueur qui a ici là par exemple je crois que c'est déjà plus la même longueur donc vraiment faire attention au modèle de cette façon là le haut du corps je crois qu'il reste assez cohérent si je me concentre que sur le haut du corps pendant que je joue l'animation j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment bien à part potentiellement ici des tangentes ou des nœuds graphiques justement donc ce qui ce qui fait que c'est devant les cheveux pas devant les cheveux ça passe vraiment proche donc on sait pas trop qu'est ce qui est devant quoi et j'ai l'impression aussi que la main un petit côté la main qui va un peu se casser et un peu être tremblotante et je sais pas à quel point c'est voulu je le sens pas trop dans les images en elle-même mais je crois que c'est par rapport au fait que ça colle à la courbe les cheveux on a l'impression que les doigts reculent et réavance je sais pas si vous avez ce ressenti là aussi mais je dirais que c'est surtout les jambes en fait qui méritent d'avoir plus de d'attention sur le côté volume et surtout sur le côté longueur et proportion et peut-être aussi qu'on sent pas assez le fait qu'il ya une poussée après ça dépend ouais ça dépend de si c'est quelqu'un qui est en train de courir ou qui est en train de sauter sur place parce que si elle est en train de courir ça marche plutôt bien ici le fait qu'il ya une poussée comme ça mais à ce moment là il faudrait qu'on voit la terre en dessous qui est en train de tourner par exemple voilà un focus à faire sur les jambes et sinon le reste est vraiment sympa attention peut-être à la position des yeux donc je crois que dans ce cas là ce à quoi il faut faire attention c'est à ce que la longueur entre l'oeil et ici l'élastique ou le bord des cheveux doit être toujours la même c'est là dessus qu'il va falloir se concentrer en fait en animation un des trucs principaux qu'on peut faire c'est de se concentrer sur disons les espacements entre les choses c'est un peu le cas en dessin aussi mais en gros de faire attention au fait par exemple que il est toujours la même distance ici toujours la même distance entre le nez et la bouche des choses comme ça en fait qui font que même si on bouge même si on monte les sourcils ou quoi ça bouge pas tant que ça et ça doit rester relativement égal et fixe un peu tout le temps en tout cas pour garder cette cohérence là donc ça n'a pas besoin d'être parfait parfait il faut faire attention à cette partie je pense alors donc là c'est pas d'info c'est mémé qui envoie ça m et m et rien d'autre voici ma participation donc bah on va regarder déjà je trouve qu'il ya un côté chouette dans le sens où c'est assez lent et ça c'est relativement pas très face et c'est pas si courant quoi j'ai l'impression que souvent cd même dans les marches un côté rapide avec énormément d'images et tout que ça alors que là il ya un côté assez doux j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des petites textures sur la peau du perso un petit mouvement dans les cheveux ici on sent qu'il ya une volonté d'avoir une cohérence sur sur ce qui va bouger même si ça je suis pas sûr de le comprendre le fait que ça bouge comme ça ici mais bon après pourquoi pas ici je sens que c'est le même dessin qui a été copier coller et il ya même un côté un peu on sent aussi que ça a perdu légèrement en qualité de pixels là je me permets up du qu'il ya de la place de m'agrandir un peu et au niveau de l'animation j'ai l'impression que ça fonctionne très bien je sais pas trop ce que vous en pensez mais déjà je pense que j'ai été un peu conquis directement par le par les couleurs par le car à design j'avais pas remarqué le climat dieu ça fonctionne bien aussi c'est cool il ya des petites imperfections on voit qu'il ya des couleurs qui dépassent de temps en temps ça c'est la mise au propre à faire et je dirais juste potentiellement attention à la taille des pieds mais en même temps c'est une perspective potentiellement un peu un peu exagéré j'ai l'impression que les poses qui fonctionne le mieux c'est c'est celle ci par exemple et je vois un commentaire de de je mini boy 11 d'ailleurs bienvenue je vois que c'est la première fois que tu commentes l'axe des pieds il ya peut-être un truc un peu étrange ouais parce que là je pense que si on voit la semelle comme ça le pied n'est pas dans cette position je pense que c'est ce que tu veux dire je mini boy jules tu nous dis j'aime vraiment bien l'effet que ça fait sur les cheveux c'est vrai que c'est assez ouais c'est assez léger quoi il n'y a pas grand chose je pense qu'il ya même potentiellement que une image différente ouais c'est ça qui a juste ici ça monte ici ça descend oui je pense qu'il faut dessiner les courbes lors du ref pour que les pieds suivent bien ouais c'est ça donc vraiment avoir par exemple si le pied était là donc je pense que le pied arriverait plus sur le côté comme ça peut-être qu'on verrait pas autant la semelle mais ça en vrai c'est un peu une galère je sais que quand je fais des marches surtout dans ces angles là qui sont un peu particuliers de trois quarts j'ai l'impression que c'est toujours un peu un peu compliqué de savoir comment bien faire les pieds et à quel point on doit voir la semaine ou non des fois on pense qu'on doit l'avoir beaucoup mais en fait finalement si on prend une référence ben on lève pas tant le pied que ça donc ouais c'est un c'est un défi quand même alors qu'est ce que nous dit cette personne là c'est dylan beillard beillard pardon je n'ai pas pu envoyer ma démo à temps je me rattrape avec ma participation défi de janvier voilà c'était c'était ça c'était quelqu'un qui avait envoyé sa démorine ça c'est intéressant aussi parce que le fait d'avoir du volume comme ça ça permet pas de se rendre compte vraiment de la taille des choses de rapport des choses les unes aux autres et ça peut être une super référence donc soit de le faire en sculpture vraiment physique soit de le faire en 3d ça peut être très bien aussi et si on regarde un petit peloton d'animation encore une fois je suis pas un spécialiste de l'animation de quadruped j'en ai vraiment fait très peu voire pas du tout mais j'ai l'impression que là ça fonctionne plutôt bien en fait il ya tout un truc de de courbes et de volumes qui vont se comment dire se répercuter les uns sur les autres quand le bassin ici remonte il ya le buste qui va descendre il ya toute une affaire de balance comme ça puis même l'expression et tout ça c'est ça ça marche vraiment bien le choix des couleurs aussi le fait qu'on voit un petit peu de volume avec le buste qui va tourner un petit peu d'après au niveau vraiment de comment un chien marche pas je crois que tu as bien géré le truc dans le sens où si je me trompe pas c'est censé être les deux pattes là qui sont un peu alors comment on va dire ça je crois que c'est les pattes inverses qui sont qui sont synchronisés je sais plus en gros quand les deux là sont au sol les deux là sont en l'air et inversement et ça fait un passement de cette façon là alors je mini boy tu dis patte arrière droite qui bug un peu j'ai l'impression qu'elle glisse sur l'extérieur alors patte arrière droite ouais je suis pas certain ah si d'accord je vois ce que tu veux dire tu veux dire que là elle commence ici et qu'ensuite là il ya une sorte de translation quoi on n'a pas l'impression qu'elle fait une qu'elle qu'elle part en diagonale et qu'elle fait un un endroit comment dire une trajectoire droite ah ouais on s'en rend pas forcément compte de suite mais là je pense qu'en faisant ça on sent bien le côté gauche droite ok bien vu est ce que quelqu'un d'autre l'avait repéré ça parce que en fait je pense aussi que ça dépend de si on a des repères sur le sol si on avait des lignes de perspective un sol un peu en gris on pourrait comprendre je pense si ça va droit ou pas donc là j'ai un doute on dirait que ça va sur le côté mais j'ai quand même un doute en tout cas super travail c'est vraiment cool de la part de dylan balia que vous pourrez trouver sur instagram ici avec différentes animations différentes peintures et c'est belia je crois que j'ai dit balia désolé donc ça c'est le travail de naïlis et voilà bonjour moi c'est naïlis voici mon cycle de marche bonne journée efficace un peu toutes les choses auxquelles j'ai dit de faire attention dans les dans les autres dans le sens où on voit qu'il ya une attention sur le volume j'ai l'impression ici que même si tu as compris que le buste doit bouger la tête bouge pas donc en fait on n'a pas de mouvement gauche droite de la tête même si elle est concentrée sur un truc je pense qu'il y aurait quand même quelque chose un peu comme ça quoi un peu subtil ici parfois il ya peut-être un peu une confusion sur qu'est-ce qui est devant quoi mais je pense que ça va franchement un petit doute sur la position des pieds enfin j'ai l'impression qu'il ya un côté un petit peu plat sur les jambes et pieds mais sinon comme tu dis jules c'est très sympa et je mini boy manque de rotation épaules et hanches mais l'attitude est trop bien c'est vrai en fait c'est ça c'est qu'on ressent le truc on a on a déjà un perso qui a qui a une l'objectif quoi on sent qu'il ya quelque chose et le design aussi assez sympa donc c'est plus des problèmes d'animation qu'il faut qu'il faut voir et l'attendait pas un état non plus où c'est complètement propre c'est pas en couleur et tout ça donc tu as encore de la marge pour pouvoir modifier je dirais que ici quand la quand la chevelure tape comme ça ici c'est peut-être un peu rapide la façon dont ça part l'appareil quand ça fait claque ça part en angle et c'est un peu brusque peut-être rajouter quelques images là dessus pour ralentir et accélérer attention au volume globalement des jambes à la vitesse des cheveux et au fait que la tête suive bien le côté buste épaule et là je pense qu'on va passer à la dernière personne du de la soirée comme ça on aura eu à peu près une heure donc c'est le travail de charles gousseau qui s'appelle arto studio sur les réseaux donc j'ai vu un petit peu l'évolution de ce qu'il avait fait parce qu'il a montré ça sur ce raid sur instagram je pense je les réalisés sur photoshop plus after effects pour l'animation du décor et si je me trompe pas t'es témoin dans l'animation tradi je pense je sais plus parce que tu fais pas mal de motion design principalement donc je crois que tu as plus le côté peut-être after effects plutôt qu'animation traditionnelle et tu me diras en voyant si si je me trompe en tout cas voilà je suis d'accord avec jules c'est joli quoi dans le dans la façon de montrer etc il ya un truc que tu t'es évité c'est que ben il n'y a pas de pied donc ça c'est plus pratique on a pas besoin de se poser la question de à quel point on voit les semelles et tout ça et au niveau de l'animation en elle même je dirais qu'il ya peut-être un peu la même chose que ce qu'on a dit avant avec bon après c'est aussi le côté vu que c'est avec une robe etc on a moins ce cette conscience du passage d'une jambe devant l'autre j'ai l'impression je sais pas ce que vous en pensez donc j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué d'avoir ça et je me demande aussi si les bras bougent pas un peu trop par rapport au mouvement je sais pas trop mais t'as rajouté les petites choses comme la tête qui va un peu de haut en bas et un côté un peu mouvement sur l'oeil qui est peut-être un peu trop un peu trop changeant au niveau de sa position donc j'ai l'impression que le autant le rond il bouge pas trop même si un petit claque la voix up up donc le rond il bouge un côté un peu trop vibrant peut-être mais sinon au niveau des effets au niveau de d'avoir mis une sorte de de liquide on va dire en quelque sorte avec le reflet et tout ça globalement ça marche plutôt bien donc jules tu es d'accord avec moi on se perd un peu quand les jambes passent l'une devant l'autre ça c'est une difficulté dès qu'on a enfin j'ai jamais eu besoin d'animer des persos qui ont les jambes un peu caché de la taille cachée c'est un peu compliqué comme ça alors je mini la jambe qui traîne une frame de trop sur l'extrême on va voir ici quand tu dis l'extrême j'imagine que tu parles de ça le fait qu'ils aient juste cette pose là en fait je crois que c'est parce que c'est il ya deux pauses qui sont trop proches ou finalement faudrait peut-être choisir entre ça et ça puis on voit aussi que ça colle pas tout à fait ça colle pas tout à fait au reflet mais ça c'est autre chose elle repart tout de suite vers l'avant alors on voit aussi un petit un petit résidu de d'autres choses sûrement un calque qui est resté ou un truc gommé ou quoi moi j'aime bien le mouvement des mains parce qu'il ya un petit un petit impact un petit côté un peu mou finalement ça fonctionne plutôt bien là ici on a le l'épaule peut-être qui grandit un peu trop et qui cache la lanière alors que le corps n'a pas l'air de pencher de gauche à droite et donc ça donne ça c'est le travail de arto studio qui fait aussi des vidéos sur youtube notamment donc vous pouvez retrouver son travail et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a fait un peu plus d'une heure encore une fois ce qui a permis de voir pas mal de monde et il restera une troisième session on regardera les dernières animations de cycles de marche de cycle de course voilà que vous avez envoyé quoi